Alors cette semaine, j'aimerais attirer l'attention sur une reprise d'un film italien signé par un metteur en scène dont je ne connaissais rien. C'est Adwa et ses compagnes, qui datent de 1960, et qui est signé Antonio Pietrangeli. C'est un cinéaste, on pourrait dire féministe, et le mot est à la mode, mais c'est un homme, c'est pas seulement les femmes qui peuvent prendre la défense des femmes, c'est aussi les hommes. Et dans ce film-là, il raconte l'histoire d'un bordel à Rome qui est obligé de fermer à cause d'une loi qui vient d'être instituée, et les quatre prostituées qui travaillaient là décident d'ouvrir leur propre maison close à la campagne et d'ouvrir un restaurant au rez-de-chaussée, alors qu'au premier étage, les spécialités seront un peu plus corsées. Et ce ne sont pas n'importe lesquelles actrices qui le jouent, puisque c'est Simone Signoret, Emmanuel Riva, Sandra Milo et Gina Reveret, dont quatre actrices italiennes. Alors les clients commencent à débouler, se plaignent du menu, et un proxénète essaye de mettre la main sur l'entreprise, et heureusement, Marcello Mastroianni, en costume de lin blanc, arrive au volant d'une décapotable. C'est un film sur les violences faites aux femmes et sur la situation inextricable dans laquelle se trouvent ces femmes, qui sont marquées du sceau de l'infamie, elles ont été prostituées, qui n'ont pas d'autre issue. C'est un film qui donne envie de rouvrir les maisons closes et de créer le hashtag « Balance ton micheton ». Merci. Sous-titrage ST' 501